Midi libre, en direct, au cœur de l'événement. Tout juste un mois après le Mondial de l'Automobile à Paris, le Salon de l'Automobile, ici au Parc des Expositions de Béziers, est notre invité aujourd'hui, Pascal Lefebvre, le patron des concessions Renault et Dacia. Bonjour Pascal. Bonjour à vous. Renault, quelle belle histoire depuis la Renault 5. C'est vrai, on peut en parler très longtemps au niveau de la marque. Des moments très sympathiques. Une évolution qui s'est faite au rythme du temps et plus récemment avec un nouveau designer. Oui, effectivement, on l'a vécu l'année dernière avec la sortie du Renault Captur, sachant qu'on avait eu Zoé juste avant, qui a un design très particulier. Et puis tout récemment, on en parle encore beaucoup puisque c'est de cette année, le lancement de la nouvelle Twingo. Voilà, et nous allons l'évoquer aujourd'hui car la passion de l'automobile passe justement par la technologie. et je vais aller dire par la jovialité que l'on retrouve au niveau des couleurs, etc. L'esthétique compte aussi de plus en plus, Pascal. Oui, alors on va le retrouver notamment dans la campagne de publicité qui rappelle beaucoup la première Twingo. Et puis pour le reste, de la technologie. Et quand on regarde, puisqu'on parlait de l'île tout à l'heure, il suffit de regarder le véhicule de l'arrière, on retrouve ce petit côté mythique de la 5 Turbo, et beaucoup en parle. Alors c'est une nouvelle technologie adaptée au grand public, puisque votre clientèle finalement est très large, autant les jeunes que les seniors. Exactement, et puis on attend beaucoup un rajeunissement avec cette bouille de nouvelles Twingo. Troisième génération pour la Twingo, avec des spécificités, un rayon de braquage idéal, et puis des petites exclusivités dont je vous réserve la parole. Voilà, alors on le sait aujourd'hui, beaucoup de partenariats, de mariages au sein des constructeurs automobiles, et avec Daimler, la particularité, donc un châssis qui est commun à la nouvelle Smart, et puis à la nouvelle Twingo. Et la grande nouveauté pour nos clients, alors ils la regardent tous la voiture, c'est que fait ce moteur à l'arrière ? Donc une propulsion, c'est sympa. Une propulsion arrière, un moteur caché sous le coffre arrière, et qui donne évidemment beaucoup plus de volume au niveau de l'habitacle, entre autres. On va parler d'empattement, il suffit de voir qu'on a bien 4 roues qui sont bien aux 4 coins, ça a permis beaucoup d'avantages en matière d'encombrement. Donc le côté rigolo, une voiture plus petite que la précédente, mais avec plus d'espace intérieur. Baptisée la Reine des Villes, vous confirmez Pascal ? Oui, 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 exactement. Alors au-delà de la Twingo, on retrouve également la nouveauté, car chez Renault, on mise évidemment sur l'avenir, avec notamment l'électrique et la Zoé. Électrique et Zoé, alors bon, moins récent, puisqu'elle est depuis 2 ans dans le paysage automobile. Mais quand vous regardez toujours l'actualité, je parle télévision, et notamment la campagne actuelle de communication sur cette notion de simplicité à rouler électrique, c'est plus qu'un frétillement, ça y est, Zoé est parti, on la voit dans le paysage automobile, que ce soit les particuliers et les professionnels. Pascal Lefebvre, est-ce que pour Renault, la crise existe au niveau de l'automobile ? Non, il n'y a pas de crise, et puis on attend de bonjour, puisqu'on parlait tout à l'heure de notre designer, on a la sortie du nouvel espace en début d'année prochaine, on va avoir la nouvelle Lagula, et toute la refonte du segment M1, qui est Mégane, Scénic, des crossover, donc plein de belles journées à venir, avec plein de nouveaux produits. Et donc, plein de nouvelles surprises à vivre avec Renault. Pascal Lefebvre, le patron des concessions Renault et d'Asia de Béziers, était notre invité sur le site de la 26e édition du Salon d'Automobiles. Merci beaucoup Pascal, et bonne route ! Merci à vous, et à très bientôt. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.